Salut tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire des trames de style manga c'est une question qui m'a été pas mal demandée sur la chaîne donc du coup je fais une vidéo là-dessus pour vous montrer un peu comment on peut faire, alors c'est ma technique, c'est pas forcément absolument parfait mais c'est déjà un début de réponse pour ceux d'entre vous qui sont intéressés pour amener un style un peu plus manga dans leur dessin on va tout simplement créer des broches en utilisant les ressources qui sont déjà dans Procreate mais vous pouvez aussi créer des broches personnalisées en utilisant des textures que vous avez importé depuis Google Images par exemple ce genre de choses, c'est tout à fait possible, il faut juste suivre la même méthode que ce que je vais vous montrer maintenant et ça marchera. Si cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne je fais des vidéos régulièrement et quant à nous, on va commencer maintenant donc le premier truc qu'il faut faire, c'est cliquer dans le pinceau et ensuite ici vous avez un plus, juste ici, et vous avez un clic, vous devez cliquer dessus et en fait maintenant vous avez ceci qui apparaît, ça s'appelle l'atelier de pinceau ou le brush studio en anglais et ce que vous allez faire, il y a deux formes ici qui vont vous intéresser, c'est formes et grains formes, par défaut c'est déjà sur le bon, la bonne forme mais je vais vous montrer quand même ce qui se passe donc d'abord vous avez cette forme là qui est le hardbrush vous cliquez sur modifier et en fait dans importer, vous allez dans bibliothèque source et vous avez le brush qui est ici, c'est le hardbrush donc celui-là on n'y touche pas, mais c'est juste pour vous montrer celui auquel on va s'intéresser c'est le grain donc grain, ici vous avez un, vous n'avez rien en fait et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur modifier on va aller dans importer on va aller dans bibliothèque source et là on va aller source de la forme et on va choisir le même brush, on va choisir hard voilà, et on va cliquer maintenant sur répéter automatiquement et vous pouvez ici, donc voir qu'il se répète bien voilà ça c'est bon, ça va pivoter, pas besoin de le mettre à pivoter donc tout ça c'est bon, on clique sur ok et maintenant vous pouvez voir ici donc pour gommer ce que vous avez ici vous devez y aller avec trois doigts, comme ça ah fuck, ah voilà voilà, j'y suis arrivé et en fait donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller, donc on va tracer une forme et ici on va aller dans échelle et on va réduire ça c'est vous qui décidez selon la texture que vous voulez on va réduire ce pinceau et dans zoom, vous pouvez encore faire la même chose vous pouvez réduire etc, etc et donc du coup vous pouvez créer différents styles de trame avec le même brush quasiment donc là on est bon et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Apple Pencil et ici vous avez opacité et opacité on va le réduire à zéro parce qu'en fait opacité ça va, si vous le gardez au maximum quand, je vais vous montrer quand vous selon la pression que vous mettez ça va changer l'opacité de votre trait d'accord ? mais comme c'est une trame vous n'en voulez pas ce genre de choses vous, ce que vous voulez c'est que la trame soit pareille en permanence donc on le met à zéro et là maintenant que je là je suis très léger et si j'appuie très fort ça ne fait pas de variation vous voyez, ça ne change rien et donc ça c'est ce qui est important c'est ce qu'il faut faire donc là maintenant c'est bon on a ce brush on complique sur OK et donc ça je vais l'appeler vu que j'ai déjà appelé mon brush manga 1 je vais aller dans à propos de ce pinceau pinceau sans titre je clique dessus je vais l'appeler manga 01 et voilà et du coup maintenant vous voyez que je peux me servir de ce brush et alors je vais vous montrer donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau calque je vais aller dans sélectionner ici et je vais juste sélectionner cette portion de ses cheveux comme ça je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec donc moi c'est comme ça en fait que je vois la façon dont on peut créer des trams je fais cette vidéo parce qu'elle m'a été demandé mine d'or rien pas mal de fois il y a pas mal de gens qui se posent la question de savoir comment créer des trams ce qui est assez simple parce qu'en fait vous pouvez créer des broches avec tout ce que vous voulez vous pouvez importer des images directement depuis google sur votre ipad et vous pouvez créer des broches à partir de ça donc en suivant la même technique que ce que je vous ai dit le mieux à chaque fois c'est de garder le brush de forme sur le hard brush donc là je vais peindre maintenant j'ai sélectionné et donc voilà et vous pouvez voir que j'ai créé quelque chose et je peux changer la couleur moi aussi donc par exemple je mets un disque si je veux le mettre en bleu je peux le mettre en bleu et vous voyez que je peux faire ce que je veux donc en général dans les mangas c'est mis sur un gris assez léger donc par exemple comme ceci et là maintenant j'ai mon brush manga et après du coup je peux le mettre par dessus si j'en ai envie c'est que ça couvre tout je peux le mettre en dessous de ma ligne de trait voilà ce genre de choses et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les autres pinceaux donc je vais vous montrer comment on va faire les autres pinceaux donc on va faire pareil on va créer sur manga sur plus pardon ensuite on va aller dans grain on va toujours garder la même forme le hard brush on va aller dans grain modifier on va aller dans importer bibliothèque source et là du coup par contre on va aller dans source de grain ici et on va prendre diagonale et on va aller sur répéter automatiquement donc là vous pouvez voir que le le brush se répète et alors en fait ici vous pouvez modifier la taille de votre de votre broche si on se peut vous voulez moi je le garde en petit comme ceci mais ici ce qui est le plus important c'est que vous pouvez faire pivoter votre votre brush comme ça vous pouvez vraiment créer des trams qui sont assez personnels on va dire par exemple comme ceci vous pouvez le mettre quasiment à l'horizontale à la verticale sur deux choses je vais garder à zéro moi ce sera fait donc là pareil ici vous pouvez voir que il y a ceci qui apparaît et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser l'échelle pareil on peut aussi baisser le zoom qui est le genre de chose on peut le mettre comme ceci comme ceci ça a l'air d'être pas trop mal ensuite on va aller dans apple pencil pareil on va baisser l'opacité comme ça maintenant ça reste pareil et là du coup après donc on va cliquer dans à propos de ce pinceau cliquer sur pinceau sans titre et on va l'appeler manga 0.2 et donc maintenant on a ce brush là qui peut être utile aussi et donc pareil vous voyez qu'on peut l'utiliser sans problème donc là par exemple je vais l'utiliser là dessus sur cette petite bête voilà fait tomber j'ai fait tomber l'apple pencil donc on va aller là dessus et voilà et là maintenant j'ai une trame aussi qui est posée et donc pareil cette trame comme vous avez pu voir vous pouvez modifier la rotation de la trame à l'intérieur et ainsi de suite et je vais vous montrer comment faire celle-ci qui est donc la dernière trame alors pareil on va du coup aller on va dé sélectionner on va aller dans pinceau plus on va aller dans grain on garde toujours la même forme le hardbrush on va aller dans grain modifier on va aller dans importer bibliothèque source et ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser grid juste ici et donc on va je vais essayer d'abord comme ça parce que je l'avais fait se répéter automatiquement mais ça avait créé quelque chose d'un peu bizarre donc je voulais juste d'abord essayer comme ça voir si ça marche ou pas ok et donc du coup maintenant on va modifier l'échelle voilà et on peut modifier le zoom aussi et pareil on va aller dans Apple Pencil on va mettre opacité 100 et maintenant normalement ouais ça marche mieux comme ça ça marche définitivement mieux donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller à propos de ce pinceau pinceau sans titre je vais l'appeler manga03 ok et donc là maintenant ce que je vais faire c'est juste que je vais ré-sélectionner ceci donc je vais juste créer un nouveau calque sélectionner le pantalon si vous aimez pas ce genre de broche vous pouvez trouver d'autres choses vous pouvez importer des images directement depuis Google enfin voilà c'est très facile à faire donc là on va faire ça je vais changer un peu la couleur je vais mettre un gris plus foncé mais par exemple maintenant vous voyez que ça donne quelque chose de ce genre bon là c'est pas forcément super ce que je vais faire c'est que je vais modifier encore je vais me sélectionner je vais modifier le pinceau je vais aller dans grain et je vais réduire le zoom là maintenant ça devrait être meilleur je pense ouais c'est déjà un peu mieux mais c'est pas encore assez c'est pas encore ce que je veux je vais réduire encore voyons voir maintenant ah ça commence à être déjà mieux ok donc je n'ai pas enregistré ma sélection donc il faut que je la reprenne alors on va faire ça comme ça moi j'ai vu assez grossièrement du coup c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner mais c'est intéressant et j'espère que ce sera utile pour certains d'entre vous du coup parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé plein de fois et donc je me suis dit que voilà j'allais faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on fait donc voilà donc là maintenant vous pouvez voir que j'ai mon dessin avec différentes trames comme vous pouvez voir et c'est comme ça que vous faites des trames dans Procria des trames manga on va dire vous pouvez utiliser cette technique pour faire énormément de broches pour faire d'autres choses vous pouvez créer des broches du style faire des broches pour des feuilles ce genre de choses vraiment vous pouvez y aller à fond c'est juste une technique donc voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à ma chaîne je fais des vidéos régulièrement et c'est toujours au niveau du dessin quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous retrouve bientôt et d'ici là n'oubliez pas prenez le temps de créer je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo